Pour moi, je ne vais pas à Paris, je sais que ce sera très important, qu'on pourra mettre beaucoup de choses en place cette année pour réussir. J'essaie de tout mettre en place cette année, j'ai changé beaucoup de choses, d'entrepreneurs, de groupes, de lieux de vie. J'habite maintenant sur Malzéville, j'ai été dans les Hauts-de-France il y a encore quelques mois, j'ai emménagé ici au mois de juin avec ma copine Axelle qui fait également de la marche. Après, il faudra être fort au bon moment, j'ai le potentiel, il faut que je m'entraîne et après ça passera ou ça ne passera pas. J'essaie de tout mettre en place pour que ça passe et après je ne veux rien regretter, c'est une année vraiment importante. C'est tous mes quatre ans les Jeux Olympiques mais ce ne sera peut-être qu'une fois dans ma vie où je pourrais les faire à Paris. Je vais essayer de tout faire pour pouvoir me qualifier, représenter au milieu de la France si je suis qualifié aux Jeux Olympiques. Il faudra passer par des sélections, des championnats françaisiques qui seront au moins contournables le 3 juin et on saura le 3 juin à 16h30 si je suis qualifié pour les Jeux Olympiques ou si je ne suis pas qualifié, on fait raison là. Alors quant à moi je te le souhaite d'abord, ça c'est une première chose. Mais en tout cas, quand on doit préparer une telle sélection pour aller rejoindre l'équipe de France et pour préparer les JO, on travaille comment ? Parce que tu viens de me dire qu'on a tout changé. C'est quoi tout changé ? J'ai changé d'entraîneur, j'ai changé de kiné, j'ai changé de centre médical pour me soigner. J'ai eu la chance avec mon employeur d'être aménagé à 100% durant cette année Olympique. Donc après c'est à moi de faire le nécessaire à l'entraînement, j'ai toujours fait le nécessaire à l'entraînement. Je n'ai pas été pour l'année dernière, je le reconnais, j'ai même été nul comparé à mes performances des années précédentes. Après il faut reconnaître, je veux savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, j'ai fait des choses bien l'année dernière, même si mes autres femmes n'ont pas été au rendez-vous et j'essaie de faire le maximum pour me qualifier aux JO, je tiens à remercier mon club, le Cato Bank en Brésil, la région de France d'athlétisme qui me soutient, mon employeur, Pôle emploi, je suis salarié à Pôle emploi, on a toute une routine Pôle emploi au niveau des athlètes de haut niveau. La plupart vont participer aux Jeux Olympiques et j'espère en faire partie également, on verra ces années. Alors on est obligé de me partenarié maintenant ? Oui c'est ça, je suis venu pour mon nouveau partenaire cette année qui a décidé de me soutenir, que j'ai rencontré il y a 15 jours au Vital Sport à Décathlon. On a discuté, on a échangé sur le projet, on a discuté ensemble simplement, après on a parlé à la fin du repas de partenaire, parce que l'athlétisme, on sait que pour en vivre c'est pas comme le foot, il faut des partenaires pour me soutenir et Optic 2000 m'a rejoint et j'espère qu'il va me soutenir au delà de Paris, parce que je ne compte pas m'arrêter à Paris, je veux aller au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Canberra en Australie, sur le long et pourquoi pas sur Marathon à Canberra. On peut lancer un annel pour d'autres partenaires, pourquoi pas ? Oui, 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 après moi je suis venu à Nancy, j'ai tout changé, donc si je peux avoir d'autres partenaires ici sur la région comme j'ai décidé de m'installer ici, ce serait super, pourquoi pas ? Alors ma dernière question, je vais te laisser un petit peu reprendre un peu tes esprits, il y a un rêve quelque part, une nuit, quand on dort, on se fait des rêves, c'est quoi ton rêve du plus jeune, ton rêve ? Nos rêves, ce serait, franchement ce serait d'être sur l'Olympique à Paris, mais pour ça il va falloir faire plus que se qualifier, après Paris ce sera le soutien du public, ça peut être bon dans un sens et mauvais dans l'autre, et c'est le soutien, c'est le stress à gérer, il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau de la préparation mentale, parce que c'est un événement vraiment fort et important, donc il va falloir être fort dans la tête, et après dans un final, tout peut arriver, Jacob, il est Brixen qui était champion olympique, il se fait battre dans la dernière les droites, si les Anglais y arrivent, je vois pas pourquoi les Français on y arriverait pas. Écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter, on va se retrouver tout à l'heure pour ta remise des récompenses, et je te souhaite un moment de me dire, c'est vraiment un moment vraiment sympathique à tes côtés, merci Quentin, et en tout cas je crois qu'on peut l'applaudir très fort, pour lui souhaiter le meilleur, à tout à l'heure en tout cas. Merci.